Bonjour, je me présente, Pierre Gézéchel, né natif de Boirec. J'ai fait partie du cercle celtique de Rostrona de 1969 à 1974 et publié un certain nombre de choses sur le pays de Cocheterouet, les gens me connaissent surtout pour ça, un premier ouvrage en 1978 et puis un second en 2001, donc à part avec la coopérative noël, les deux sont épuisés depuis. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle le pays plin, pays plin ou pays fanche, de quoi parle-t-on quand on utilise ces termes ? Et donc le pays plin, avec un seul n ou deux n, ça recoupe un certain nombre de choses comme par exemple une danse tripartite, balle, danse, ronde, balle, ronde. Et puis, gros fanche, ce serait plutôt, d'après les gens comme Henri Leenau, le terme générique qu'il faudrait utiliser pour parler de la zone où on danse le plin, le fanche étant sur les schistes, on va voir ça tout à l'heure, et le haut est sur le granit, donc en hauteur, au nord du pays. Voilà, ça se trouve en Cornouille-Oriental et donc dans les Côtes d'Armor. Plusieurs définitions sont données par différents chercheurs, on va voir les différences entre René-Yves Creston, par exemple, qui va parler en 1974 dans sa publication sur le costume. On va voir ce qu'il appelle, lui, le pays fanche, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que Jean-Michel Wilcher appelle le pays fanche. On va voir ça et ce que les anciens du pays qualifient aussi de fanche ou de plin. Alors, dans les origines du terroir, moi je vais vous proposer de faire un zoom arrière, c'est-à-dire de reculer, de voir un peu la planète et de voir où se situe l'Armorique là-dedans et on va arriver comme ça petit à petit à focaliser sur le terroir pour comprendre comment ce pays s'est formé. Donc, les origines du paysage également. Ensuite, dans ce paysage, l'occupation de l'espace naturel par l'homme et ses conséquences. Et le découpage linguistique et l'histoire de la Bretagne. On va arriver ainsi au pays fanche où là, on va insister un peu sur la démographie, les conséquences, puisque toute cette tradition populaire, elle émane du milieu paysan, du milieu agricole et on va voir que les péripéties du milieu agricole vont impacter évidemment très fortement ce terroir. Moi, je ne serai pas un spécialiste ni de la danse, ni des modes vestimentaires. Je laisse au spécialiste le soin de parler de ça. Et moi, je vais vous présenter l'enveloppe dans laquelle tout ça se passe. On peut passer à la vue suivante. Donc, si on fait un écorché du massif armoricain, comme on ferait un écorché d'un homme, on lui enlève sa peau, on voit ses muscles sans squelette. Et bien ici, on enlève le sol, on enlève les végétaux qui sont dessus et voilà ce qu'on voit en dessous. On voit quelque chose d'assez complexe, un massif armoricain qui va jusqu'à la Normandie, qui descend jusqu'à la Vendée. Et ici, au milieu, vous avez une amidale qui s'appelle le bassin de Châtelain en géologie. Alors, comment tout ça s'est formé ? Et bien, c'est une histoire qui remonte à loin, au début du primaire, de l'ère primaire. Vous savez que, peut-être pas, mais l'ère primaire ou paléozoïque, ça commence il y a 540 millions d'années, et ça se termine il y a 230 millions d'années au Permien. Et donc, au début, cette plaque armorica, là, c'est une petite plaque émergée, qui se trouve entre les îles Kerguelen, à peu près, et Madagascar. À cet endroit-là, il y a 500 millions d'années. Et puis, elle migre petit à petit vers l'Équateur, elle passe l'Équateur au moment du début du Carbonifère, c'est-à-dire il y a 360 millions d'années, à peu près. Et à partir de ce moment-là, elle va continuer à monter vers le Nord. Il va se passer un phénomène majeur, c'est un télescopage entre le Gondwana, qui est un grand continent solide qui est situé au sud, qui va se plaquer contre l'Aurasia, qui est au nord. Donc, armorica va se faire écraser entre les deux. Donc, c'est un mouvement nord-sud qui écrase complètement cette petite plaque. D'où un relief très important qui va se mettre, un petit peu comme les Alpes aujourd'hui, avec l'Afrique qui pousse sur l'Europe. Et bien, on a le même phénomène ici et qu'on appelle un orogène, c'est l'orogène Ersinia. Tout le monde a entendu parler, si vous êtes allés à l'école, du V-Ersinia, où on parlait du massif armoricain, du massif central et des Vosges. Et bien là, on est donc dans un massif où les montagnes vont faire 4 à 5 000 m. Et ces montagnes vont s'éroder pendant 300 millions d'années. Comme il n'y aura pas de nouvelles phases de sédimentation, on va retrouver des reliefs à 300 m qui faisaient 4 à 5 000 m à ce moment-là. Voilà. Et donc, le bassin de Châtolin qu'on voit là, il est bordé tout au sud, ici, par, vous voyez, une ligne qu'on voit, qu'on appelle un synclinal, c'est un pli, avec un pli un petit peu en cuvette, vous voyez, comme ça, avec les terrains jeunes plus jeunes là et les plus anciens en dessous, au sud. Et là, le bassin de Châtolin, il vient se coincer ici. Pourquoi ? Parce que ces granites qui sont là vont percer au moment où se passe cette compression. Il y a un réchauffement de tout ça, un affaiblissement de l'écorce, et une poussée des patholites, les granites, dont celui de Fontibie, celui de Rostronin et celui de Quintin qui vont se mettre en place. Tout ça autour de 300 millions d'années, vous voyez, ça va commencer à 330 à peu près, et ça va se terminer à 291, dernière mesure faite par Jean-Jacques Peca à l'Université de Rennes, sur celui de Quintin. Donc tout ça, ça perce ici, et vous voyez ce point qui est là, et bien ça correspond au Diazou. On va voir ça sur la carte suivante, on va focaliser un peu. Voilà, alors si on agrandit, on agrandit toujours, on voit ici la terminaison du bassin de Châtolin, vous voyez, digité, qui plonge comme ça vers l'est, avec le fameux anticlinal de l'Aniscate-Saint-Mailleux. On peut le voir encore sur le terrain aujourd'hui, il suffit de prendre une voiture, d'aller de l'Aniscate à Saint-Mailleux, et vous allez être sur une crête rocheuse, et vous allez voir le paysage à gauche et à droite, au nord et au sud, qui vous montre bien que vous êtes sur un pli anticlinal. Donc ça, c'est un pli où les terrains anciens sont au milieu, les terrains plus jeunes sont à l'extérieur. Et celui-là a été d'autant plus conservé qu'il y a une barre verte qui est ici, qui correspond à des diabases, qu'on appelle des diabases, des roches basiques. C'est un phénomène plutonique qui s'est passé au moment de la compression. En même temps que cette compression, vous avez un cisaillement, est-ouest, qui va écraser, qui va faire, vous voyez, le filon de Pleilof ici, mais qui va surtout, vous voyez, ce synclinal là, il va être transformé en anticlinal, ici à Kennecan, et on apparaît de Saint Brigitte qui est ici. Alors déjà, ce qu'on peut voir sur cette carte d'assez intéressant, c'est que le Cré-Rioux, vous voyez, le Trémargate, l'Henri-Vin, Saint-Gilles-Pligeau, et même le Vieux-Bourg, le Lélé là-bas, sont dans le granit de Quintin. Alors qu'en dessous, vous avez donc tout, dans le Diazou, toutes les communes là, qui sont dans les schistes. Et vous avez Corelles, Saint-Gilles-Pin et Boiret, qui sont à la limite du fameux synclinal, le synclinorium médian, là au sud. Et ces roches là, qui plient ici, elles vont donner Perrette et Saint Brigitte, et vous allez voir que le fameux costume Fange qui est ici, vous allez le retrouver ici, dans les mêmes terrains. Vous avez donc quelque chose qui est plus ou moins conforme à la géologie, parce que dès que vous êtes dans le granit, vous êtes dans le Pourlette, ici. Et de même, les limites qu'on voit à l'ouest du pays Fange, vous voyez que, plus bien même elle, quand on est à l'est du bourg, on est dans les schistes et on est dans le Fange. Alors que quand vous allez vers Ostredin, vous rentrez dans le granit et vous êtes dans le Ficelle. Voilà, on voit très bien la correspondance qu'il y a entre la géologie et la géologie. Ici c'est pareil, Saint-Nicolas du Pélême, vous avez le costume Fange au sud, et dès que vous êtes au-dessus, vous avez la touquenne du trégor et le costume avec l'influence trégoroise. Donc, autre chose qu'on peut remarquer ici tout de suite aussi, c'est que la fin du bassin de Châtolin correspond aussi à la limite, à la frontière linguistique. C'est-à-dire qu'en fait, la cornouaille va s'arrêter pratiquement au moment où le bassin de Châtolin s'arrête. Et la limite linguistique va bouger ici, entre le bois des eaux, là, en bois, vous voyez. Là, on va voir tout à l'heure une carte qui va nous montrer l'évolution de cette limite linguistique. Donc, dans l'histoire de la Bretagne, je vais vous parler du peuplement celtique d'abord, parce que faisons les choses dans l'ordre, la receltisation post-gallorraine, le découpage historique, et la situation géographique dans le temps. Ensuite, on parlera de démographie. Donc, avant cette carte-là, qui est la dernière, qui est publiée, qu'on peut trouver sur Pinterest ou Wikipédia, vous voyez déjà pratiquement se dessiner ici la future limite linguistique qu'on aura avec la receltisation de l'armorique post-romaine. Mais avant ça, il faut savoir que l'occupation du massif armoricain, les premiers signes d'occupation remontent à 650 000 ans pour le massif armoricain. C'est Saint-Malo de Fini, les découvertes de grès, de racloir aux grès, qui ont été décrits par Monnier. Et puis, c'est aussi le Saint-Colomban, près de Carnac, où là, on a toute une activité lithique autour des galets de silex. Quand on dit qu'il n'y a pas de silex en Bretagne, s'il est exogène, il est apporté par la mer. Donc, on le trouve en galets, et là, à Saint-Colomban, ça va donner la civilisation du Colombanien, qui a été décrite par Jean-Laurent Monnier en 1980. Donc, ça, c'est les premiers signes. Autre signe, dans la baie d'Odième, 500 000 ans, les premiers foyers, donc le feu, la domestication du feu, découverte dans la grotte de Menes-Régane par Alé Gouette, qui est un quaternariste. Donc, 500 000 ans. Et là, ici, dans le Pays-Fange, les plus vieux vestiges qu'on a, c'est Botoa, encore, au Mésolithique, où on a des microlitres, des éclairs de flèches, de rangs silex, qu'on va trouver sur Botoa, et qui ont 10 000 ans. Après, l'activité humaine, elle va passer au Néolithique, va être beaucoup plus importante, parce qu'on va voir des allées couvertes partout, des dolmenes, des ménires, c'est la civilisation de la pierre levée, néolithique, et donc là, on aura beaucoup plus de choses. D'ailleurs, entre le paléolithique, où les géologues et les archéologues pensent qu'on a un habitant au 100 km², ça veut dire que sur un terroir comme le terroir de Franche, on a un habitant sur la totalité du terroir. Vous voyez que là, il a peu de chances de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais au Néolithique, on passe à un habitant au kilomètre carré. Ça veut dire qu'entre le paléolithique et le Néolithique, on a augmenté de 500 personnes. Là, on a 500 personnes dans le terroir, si on veut. Ces chiffres-là sont donnés par qui ? Ils sont donnés par des archéologues comme Chantanguil-Leroux, par exemple, à la suite d'études qui sont faites, comme celle de la carrière de Pulsunien, de Gelfenech, en Pulsunien, où ils ont calculé, à partir des débris de la carrière, le nombre d'EH qui avait pu être sorti. Et sachant qu'un adulte possède une hache et par an, à peu près, ils ont fait des statistiques à partir de ça. Donc, on sait que 50 kg de roches, par exemple, donnent une hache de 500 grammes. Donc, on voit, avec les débris qu'on a, combien de haches ont été sorties. Quelques millions. Et on voit aussi qu'un homme représente 3 à 4 personnes, à peu près, dans le pays. On arrive comme ça, statistiquement, à retrouver des populations. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de statistiques officielles datant de cette époque-là, comme on comprend bien. Mais là, on arrive à l'époque celtique. Et ce qu'on a comme écrit sur l'époque celtique, c'est très peu de choses. C'est le commentaire de la guerre des Gaules de Jules César, qui donne une importance très très forte aux Vénètes, puisque ce sont eux qui résistent aux Romains. qui seront battus par les Romains. Et donc, Jules César a eu tendance à amplifier ce rôle des Vénètes, par rapport aux autres tribus qui existaient dans l'Ouest. Et en fait, les osismes sont la plus importante. On le sait depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes, notamment sur Carré, Vorgium, mais aussi le trésor de la miscade, par exemple, en 2007. 545 stataires d'or à lignes. En étudiant ces stataires, on arrive à savoir à peu près où on est. Fin de l'Athènes. Et on sait aussi que les osismes viennent ici, dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que va être la Cornouaille après. On le voit là au début des limites aussi linguistiques. Et donc, ça, cette limite-là, c'est une limite géographique importante. Elle concerne Kénécan et elle concerne le Blavet, qui fait sa courbe vers le sud à cet endroit-là. Donc, ce sont des choses géographiques très, très importantes qui vont rester dans le temps. On va voir la suivante, la vue suivante. Où là, celle-là, c'est une carte de Kessler de 2010. Très, très, très vague. Mais vous voyez le Poër qui est indiqué ici par rapport à la Cornouaille, les anciens comtés post-romains. Vous voyez que la forme du Poër, elle est en bottes renversées aussi vers le sud. Et elle correspond aussi à cette limite géographique-là, qui va bien faire la différence entre le pays de Vannes et la Cornouaille. Et ici, on a toujours cette limite qui sera la future limite linguistique. Donc là, vous voyez Dom Donné, Léon, Cornouaille. C'est une carte approximative et donc, j'insiste pas plus là-dessus. Celle-ci est beaucoup plus intéressante. Alors ça, c'est une carte qui est publiée par Fange Brodick. Je suppose que pas mal de gens connaissent Fange Brodick. Un journaliste bretonnant très connu. Et surtout Bernard Tanguy, qui est le scientifique qui a travaillé là-dessus. Donc Bernard Tanguy est un natif de Roskelfen. Donc sa famille est Fange aussi. Et il a travaillé à l'UBO de Brest pendant longtemps. Il est décédé récemment d'ailleurs. Et il a sorti cette carte où là, on voit que la limite linguistique au XVIe siècle, la première limite linguistique passe à la Roche-Bernard, à l'ouest de l'Oudéac, mais pas très très loin. Et met Quintin dans le pays bretonnant. Et va terminer sur Ploy qui est une constante. Dans le temps, ça n'a pas bougé. Donc on voit qu'en 1806, donc au début du XIXe siècle, Quintin n'est déjà plus dans le pays bretonnant. Et on voit que la limite ne diffère pas beaucoup sur le reste du trajet. En 1886, on a pratiquement une limite qui est aux limites de la Haute-Cornouaille. Et donc qui laisse Quintin aussi à l'est et qui passe sur Châtelaudrin. Vous voyez, Ploy, Châtelaudrin. Le plus important, c'est la limite de 1941 qu'on va retenir, qui est ici, qui met Corlette dans le pays bretonnant. Mur de Bretagne dans la limite. Mais vous voyez, déjà Mur de Bretagne est pratiquement exclu de la limite. Et on voit ici que ça se resserre sur Vannes, sur l'est de Vannes, sur le golfe du Morbihan. Donc on a un retrait quand même important. Et la dernière limite connue, elle est datée de 1976, mais elle n'a plus grande signification. Parce qu'à ce moment-là, on a changé déjà d'époque et on est passé aux KLT depuis un moment. Et là, Corlette est exclu, vous voyez, de même Mur. Donc ça, c'est intéressant parce que tous les travaux qu'ils ont été faits, y compris ceux de Jean-Michel Glicher sur ce domaine du Pline, vont mettre la limite Est du pays Pline à la frontière linguistique. Alors, suivant la date à laquelle on fait référence, on n'aura pas la même limite. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que des cartes posent quelques problèmes. On va continuer. Ici, on est dans la Bretagne historique, un des anciens pays. C'est la carte publiée par Jérôme Breiz, me semble-t-il. Voilà. Où là, vous avez la haute Cornouaille, vous voyez, qui vient pratiquement jusqu'au nord de Pontivy. Mais là, sur celle-là, on voit très nettement cette limite, ici, qui va être la limite linguistique, entre le Boélo, le Pays de Saint-Brieuc, le Béac, et ensuite, ça redescend vers le bas. Donc, on voit là, entre le petit Trégor et la haute Cornouaille, les limites à peu près du Pays-Fanche. On va regarder la suite. Ça, c'est la carte qui est diffusée. Elle est diffusée, notamment par Kendall, aujourd'hui par Kendall, je pense aussi, où je me suis, moi, autorisé une modification, dans un sujet que je connais bien, qui est le Coster-Wall. Parce que, dans la carte qui est diffusée, Mélionec est intégré au pays Coster-Wall, ce qui n'a jamais été le cas. Jamais. Mais la confusion vient du fait que Mélionec était dans le canton de Boarec. Et donc, quand on a dit, on a parlé de ça, Mélionec s'est retrouvé en Coster-Wall, ce qui n'est pas du tout le cas. Mélionec a toujours été Pourlette. Et c'est bien la limite entre le Pourlette et le Ficelle qui passe à Mélionec. Donc, là, le Coster-Wall, c'est la lande de Boarec, c'est Plélof. Donc, le nord de Plélof, c'est Perrette et Sainte d'Egypte. Tout petit terroir, 25 km². Ici, le Fange, on voit, donc, c'est 500 km² à peu près, en moyenne. Mais là, on a une curieuse virgulation, ici, qui, moi, me pose problème. Parce que, là, vous avez le Bodeo, la Harmoie, qui sont considérés comme dans le pays. Alors que, moi, je mets ça comme une extension à l'est du Pline, de la Danse Pline, qui a été, effectivement, connue dans ces coins-là, mais y compris au Lélé. Et je ne vois pas pourquoi on évite totalement Saint-Martin-des-Prés, alors que cette commune fait 1300 habitants au XIXe siècle, que, suivant le dictionnaire d'Auger de 1846, elle a bien parlé breton. Et il serait quand même assez bizarre que la campagne de cette commune, de cette grande paroisse, n'ait pas connu le Pline du tout. C'est quelque chose qui me pose problème. Mais tordre comme ça la limite du terroir, pour moi, c'est une confusion de date. Si on dit la limite linguistique, à ce moment-là, on intègre tout ça. Et sinon, eh bien, on l'exclue. Donc, il faut savoir aussi que la danse n'est pas le seul critère pour déterminer un terroir. On a surtout la langue, la musique, les modes vestimentaires, et un certain nombre de choses qu'on va voir par la suite. Alors, voilà la carte de Bretagne à cinq départements, j'insiste bien. Et nous avons ici l'emprise du Pays-Fanche, ou Péli-Pline, comme on veut, à peu près 500 km². Et là, avec Saint-Nicolas-du-Pélaire au centre, et là, vous voyez ces petits points-là, c'est le passage du costume Fanche dans la zone Coche-Tarouet. Ici, on est dans le Coche-Tarouet, et on est dans le Pays-Banne. Donc, on n'est pas dans le Pays-Fanche. Pour les Guaricains, ça a été très net, le Fanche s'arrête au Blavé. Et dès qu'on est en dessous, même si le costume se poursuit, et qu'on retrouve à Pérette et Saint-Gothier, ce n'est plus le Pays-Fanche, c'est le Pays-Cochetarouet. On n'est plus dans la même danse, on est dans une gamote à mi-temps. Alors qu'au-dessus, on est dans autre chose, on est dans le Pays-Banne. Voilà. La carte suivante. Cette carte-là, c'est une carte qui est diffusée par le site Lannick E. Mon site. Je pense qu'elle reprend la liste des communes qui sont citées dans l'atlas historique des Pays-Terroirs de Bretagne. Cet atlas de Philippe Jouet et Kylian Delorme a été publié en 2007 par Scovraise, et donc donne une liste d'une trentaine de communes qui font partie du Pays-Cochetarouet. Mais plutôt que de tordre comme ça une limite linguistique en faisant ça, moi j'ai placé là-dessus la dernière limite linguistique. Et on voit que cette dernière limite linguistique, elle s'arrête à Correl, elle passe au milieu de Saint-Maillieu, l'ouest de Saint-Maillieu est encore dans le Bays-Bretonnant, au milieu de Correlet, le Haut-Correlet, et puis tout ce qui est Saint-Gilda, le Laillet, le Vieux-Bourg, Saint-Villy, la Harmoie, le Bois-des-Haut, s'est passé en Pays-Galop. Et depuis un certain temps. Donc en fait, le cœur du terroir, c'est Saint-Nicolas-du-Pélème, et là on va s'arrêter un petit peu, parce que cette grande commune de Saint-Nicolas-du-Pélème, c'était Botoa autrefois, la grande paroisse de Botoa. Et cette paroisse de Botoa mérite un petit arrêt, parce que c'est vraiment le cœur du Pays-Fanche. Saint-Nicolas-du-Pélème n'apparaît qu'en fait qu'en 1836, par décision du roi Louis-Philippe Ier, qui va nommer Saint-Nicolas-du-Pélème commune officielle et chef-lieu de canton, comme ça va devenir après. Et donc Botoa ne sera plus qu'un simple lieu-dit, alors que Botoa a été la très grande paroisse du coin, puisque Carien, Lanrivin, Caniuel, Saint-Triffin sont des anciennes trêves de Botoa. Donc c'est quand vous rajoutez Saint-Triffin, Caniuel, Lanrivin et Carien, vous avez pratiquement tout le centre du pays qui dépend de Botoa. C'est donc quelque chose de très important. Mais Botoa est plus ou moins sur le granit de Quintin et un peu isolé des carrefours de communication qui se trouvaient à Saint-Nicolas-du-Pélème. Botoa, au XIVe siècle, dépendait de la baronie de Quintin et était partagé, en fait, tout ce territoire-là, partagé entre les seigneurs du Pélinec et les seigneurs de Beaucourt, qui avaient la haute main là-dessus. Alors qu'à Corlet, on était dans le duché de Rohan à partir du début du XVIIe siècle et dans la vicomté après, puisque Corlet, ça remonte à loin, qui dépendait de Pintièvre et Constance de Bretagne, qui était la femme d'Alain III, qui ont fondé l'abbaye de Bon Repos, avait un château sur Corlet. Donc là, très vite, les Rohans sont montés jusque-là. Et dans l'ancienne tradition avant la Révolution française, la législation qui s'imposait aux paysans ici, c'était l'usement de Rohan, un des plus durs de Bretagne, l'usement du Trégor ou l'usement de Cornouailles. On est bien dans la haute Cornouailles. Ici, vous voyez, l'Armoie et le Poneo, qui sont carrément galops maintenant, appartenaient à l'évêché de Carpet, autrefois. On était bien en Cornouailles. Alors qu'au-dessus de Saint-Colin, si vous regardez Plésidie et Saint-Vendéard, dont certains mettent, que certains mettent en plin-plin, dépendaient du Trégor et même Trégor-Bouélo au XIVe siècle. Donc, Saint-Vendéard devait dépendre ou être très proche du Bouélo. On arrive sur les limites du Bouélo. Et donc, on est hors de Haute-Cornouailles. Et ce qui fait le lien ici, c'est quand même le Breton-Cornouailles, avec des influences du Nord du Trégor et des influences du Sud, avec le Ho-Vante et le Parler pour l'air. Mais là, je laisserai les spécialistes parler de ça en détail, parce que c'est quelque chose de très complexe et je ne peux pas être spécialiste de tout. Maintenant, on va parler de l'évolution démographique, parce que pour comprendre ce pays, il faut voir aussi comment il a été habité et à quel moment il a commencé à péricliter au niveau démographique. Donc là, j'ai mis 12 communes en Cré-Rioux, mais attention, ce n'est pas un truc ni exhaustif, ni obligatoire. Par exemple, les idées Saint-Denéa ne sont pas dans les communes qui sont citées, notamment dans l'Atlas, dont on parlait tout à l'heure, publiées par Scolray. Mais ça ne change rien, qu'on les mette ou pas, ça ne change rien à la valeur, à la démonstration statistique, puisque tout va dans le même sens. Donc, la population en 2017 dans le Cré-Rioux, c'est-à-dire sur le Granite, fait 4600 habitants. Donc, on a aujourd'hui 4600 habitants dans le Cré-Rioux, à la louche. Et à côté, j'ai mis le maximum de la population avec la date en rouge. Donc, vous voyez que le maximum, c'est le milieu du XIXe siècle à peu près. Vous voyez, 1850, 1840, 1846. Bon, sauf les communes de Trémargate, Quérien et Lanrivain, qui, eux, en 1911, comme point maximum démographique, avec 614 habitants à Trémargate en 1911, 1815 à Lanrivain en 1911. Mais vous voyez qu'en 1848, on n'est pas loin. 1846, je veux dire, on n'est pas très loin. Donc, on passe de 4612 en 2017 à 15136 au maximum du peuplement dans le Cré-Rioux. Vous voyez la chute, 15000, 4000. Quelque chose s'est passé entre les deux. Donc, on va voir ça. On va passer au Diazou. Dans la population qui se trouve en bas, on retrouve la richesse plus importante du Diazou dans le bassin de Jatola parce qu'on a le double de population. Actuellement, sur les communes, ça va de Caniguel à Plélof, Correl, Saint-Gévin, Gouarec, Poudarevel, Saint-Mailleux, vous voyez la Niscale, plus celui-là, Saint-Dijoux, Saint-Tréfine, plus Névée-Quintin. Saint-Nicolas, là, le maximum est en 1911. Ça, c'est Botoa, intégré Saint-Nicolas. 3273 habitants, quand même. Donc, très important. Et 1926 pour Plélof, 1636. Et là, on a des phénomènes liés aux carrières, aux exploitations industrielles. Donc, ça explique un peu ces chiffres décalés. Mais on passe de 10.731 à 27.944. Donc, dans le maximum de peuplement, on a pratiquement 28.000 personnes dans le Diazou, alors qu'on a aujourd'hui 10.700. Ce qui veut dire, pour l'ensemble du pays, 15.343 habitants, aujourd'hui, pour 43.000 au XIXe siècle. Pour un pays de 500 km², on est passé de 86 habitants au km² à 30 aujourd'hui. Vous voyez la chute. Une chute de 65%. Calculée dans les limites admises, on peut discuter de la limite. Ça ne change pas la statistique. Donc, là, ce qu'on voit, c'est quand même une chute brutale. C'est la conséquence de la déprise agricole. Ça démarre en 1950, pratiquement. Et puis, ça s'accélère avec le remembrement qui va modifier le paysage, mais en même temps regrouper des fermes et commencer à faire descendre la population rurale. Et ça s'accélère après les années 1970, où, là, la frontière linguistique même n'a plus de sens, où on passe au KLT et où, là, la population descend à 30 habitants. Là, en plus, on change d'agriculture, on passe à une agriculture plus industrielle, globalement, avec les conséquences aussi qu'on va voir. Donc, tout ça va avoir évidemment un impact sur le pays, puisque ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce que ça a pu être au milieu du 19e siècle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le département des Côtes du Nord est le plus peuplé de Bretagne, que la Bretagne est la région ou l'une des plus peuplées de France. Et 85 habitants au kilomètre carré, c'est plus que la moyenne nationale à la même époque, puisque la moyenne en France, à cette époque-là, était de 75 habitants au kilomètre carré. Donc, vous voyez qu'on était dans une population plus importante que la moyenne nationale. Et pourtant, on parlait déjà, à ce moment-là, d'un désert du centre de Bretagne. Quand on voit les rapports officiels des ingénieurs, par exemple des ponts et chaussées, qui viennent s'occuper du canal au début du 19e siècle, on a l'impression de découvrir un désert à l'écart de toute civilisation. Alors que là, voilà les chiffres officiels. Donc, on voit bien que tout ça, ça montre que les gens en question ne se sont pas trop investis dans le pays et n'ont pas cherché trop à creuser, à savoir comment ça se passait. Voilà, on va changer de... Donc, les critères de définition d'un pays, pour moi, c'est la langue, évidemment. Et je laisse des gens comme Henri Léonard ou Yannick Davao en parler, parce que, moi, les différences entre le haut vantheid et le barré poulet, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Les modes vestimentaires. Donc, on voit bien que la Quartouken matérialise un petit peu les choses en crevium et la Sion en diazou, on va voir ça. C'est deux modes vestimentaires différents qui correspondent à deux unités géographiques presque différentes. Alors, la danse traditionnelle, donc le berceau, et la zone d'extension. Moi, je fais, et là, c'est personnel, je fais la différence entre ce que j'appelle le berceau de la danse, donc vraiment le centre, et la zone d'extension au maximum. Et c'est pour ça que l'extension au maximum, elle peut être à l'est également, puisque la Lénie linguistique a bougé, mais elle est à l'ouest, elle est au nord, et elle s'arrête au sud, au pays du Mal. Donc, l'histoire est commune de ces deux choses-là. Quand on voit ce pays, on a l'impression, moi j'ai l'impression d'avoir affaire à une pile. Une pile, ça a deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif, et ça produit de l'énergie. Donc, le diazou, le crériou, ça fonctionne un petit peu comme deux pôles d'une pile qui produisent une énergie. Dans une pile, il y a un électrolyte, on va dire que l'électrolyte, c'est la langue. Et quand vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la production d'énergie qui va avec. Et donc là, ça permet de comprendre un petit peu les choses. Henri Le Nau, par exemple, quand on a présenté ce terroir fanche en 2016 au lieu mouvant à Saint Antoine, nous disait que par exemple, au XVIIe siècle, il y avait 15 tisserands à Peubli de Quintin. 15 tisserands à Peubli de Quintin, qui c'est ça aujourd'hui ? Quand vous passez dans des villes comme Camiguel ou plus haut Saint-Gilles-Pligeau, vous vous arrêtez à Saint-Gilles-Pligeau, vous voyez un enclos paroissial qui est sans rapport avec les quelques centaines d'habitants qu'on a aujourd'hui dans Saint-Gilles-Pligeau. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette fortune qu'il y avait là ? Enfin, cette richesse matérielle qu'on voit à travers le patrimoine historique. Et bien ça vient de la complémentarité entre le Diazou et le Crériou. Le Diazou produit des céréales du lin, du chanvre au XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, alors que le Crériou en produit moins, il a plus de difficultés parce que ses terres sont moins riches, mais il est plus astucieux et il va transformer la matière sur place. Et c'est comme ça qu'on a 15 tisserands à Peubli de Quintin. Et donc on a une complémentarité de ces deux pôles qui font vivre ce pays-là, et qui font répartir la richesse sur les deux. Donc il y a peut-être un endroit où ils sont plus débrouillards que l'autre, c'est lié à la différence de richesse des deux. Mais en fait tout ça est complémentaire et tout ça fonctionne avec la langue comme faux, et on va voir l'importance du cande à discande aussi dans l'accompagnement du pays. Voilà par exemple l'exemple de la Touken, très vite pour ceux qui n'ont jamais vu de coiffe du Trégor, et la coiffe Sion, le Diazou. Alors pour les Guarecains, les Guarecains dans les années 60, les François Trébel, les frères Le Galles, la parenté de Matau Galles, un rivaliste sonneur très connu, ou Jean Auger à Perret, pensaient en parlant du Fange, que le Fange c'était la zone qui allait de Guarec à Saint-Nicolas-du-Pélène, et de Pugernével à Corelle. C'était le Diazou en fait avec ce costume-là. On va voir que pour Jean-Michel Michel, c'est différent. Et pour les chercheurs, c'est autre chose. Ici par exemple, Creston, dans sa carte, nous montre les différentes communes affectées par le costume Fange. Et on voit ici, Pleilof, vous voyez, toute la partie nord de Pleilof est bien en Fange. Vous avez même la pointe ici, est, qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est dans la forêt de Quénécan, mais qui est en Fange. Vous avez Perret et Sainte-Brigy. Et vous voyez même là le passage dans Saint-Aignan, mais là on est en pleine forêt de Quénécan, ça concerne quelques fermes peut-être. Donc 50, là vous êtes dans Corelle, il me semble, oui, où vous avez tout l'ouest au moins qui est en Fange, Saint-Mailleu au-dessus, et puis bien sûr, 40-41, Corelle au Corelle. Donc voilà, ça, le Pays-Fange, mode vestimentaire, voilà où ça s'arrête. Et ça vient jusqu'à Plugar-Lével, et encore à Plugar-Lével, le ficelle déborde sur le granite ici. Donc ce n'est pas une limite aussi administrative que ça. De même, le sud de Trémargate, c'est simplement la pointe qui se trouve à proximité des schistes, ou dans les schistes même. Voilà pour Creston. Donc Creston, c'est 1974. Alors ici, on va s'arrêter un petit peu plus, parce que là, Jean-Michel Dickcher, dans son livre La Traduction populaire de danse en Basse-Bretagne, lui parle de la limite occidentale du Troopline, qui dit Troopline, qui l'amène jusqu'à Gomel, vous voyez, Calac, qui va jusqu'à Moustéru. Là, il a des points d'interrogation, mais Quadout, il a eu des témoignages au cours de ses recherches qui montrent que Quadout a pu connaître une forme de Pline. Et ici, il l'arrête à la frontière linguistique. Et on voit que la frontière linguistique passe à Saint-Malieu, mais Mur-de-Bretagne est encore dans la partie brotonnante. Donc lui met Mur-de-Bretagne en Pépines, de même que Beaubriac, au nord. Donc ça, vous voyez, ça c'est sa zone, qu'il appelle Pays-Fanche au milieu, mais Pays-Fanche, c'est la partie sud de ce domaine là, pour lui. Et entre les deux, là, vous avez la limite orientale de la Gavotte, Danse-Habitant, et on voit qu'elle passe à Clougar-Evelle, Clougar-Evelle, Clougar-Quintin, Trémar-Gade, Clougar-Quintin, Comélevé. Même Mel-Pestivien et Bulan-Pestivien sont entre les deux. Donc ici, il va parler d'extension au maximum de la danse Pline, alors qu'ici, il est dans la zone du Pays-Pline, dans lequel il va distinguer le Pays-Fanche. Il parle même du Fange comme une variante du Pline, à un moment donné. Ce qui n'est pas ce que les anciens du pays pensent du sujet. Donc voilà. Donc ça, c'est la carte de Jean-Michel Richer. Et on voit aujourd'hui que la limite linguistique a mis Mur de Bretagne à l'extérieur, dans le Pin-Galop. Et donc, aujourd'hui, les anciens se limitent à Corel, la zone de répartition la plus à l'est de la coiffe Sion, de la coiffe de la mode Fange. Elle est intéressante quand même parce que cette limite linguistique-là ne correspond ni tout à fait à celle de 1941, ni à celle de 1970. C'est un compromis entre les deux. On voit bien qu'entre 1941 et 1970, l'évolution de cette limite, cette frontière linguistique, a bougé. Et bon, comme il ne précise pas exactement les communes qui sont concernées, mais là, il y a toujours un petit flou, quoi. On va dire qu'en gros, quand même, le centre est toujours le même. C'est toujours l'Henrivin Saint-Nicolas de Pelle. Et donc, Botoa. Voilà. Donc, on va parler maintenant un petit peu du paysage parce que c'est une caractéristique du pays. Donc, le paysage, c'est un héritage de l'histoire géologique aussi du climat. Le paysage évolue en fonction des pratiques agricoles. On va voir comment ça va évoluer. Le paysage, c'est une harmonie entre la géologie et l'habitat. Et c'est révélateur d'une société et le centre d'enjeux contemporains. Et en ce moment, c'est un sujet sensible. Donc, on va poursuivre. Le paysage hérité du Quatermer se modifie en fonction des pratiques agricoles. Pourquoi je dis le paysage hérité du Quatermer ? Parce que le Quatermer, c'est l'ère géologique qui commence il y a 2,6 millions d'années, par la glaciation de Donau. À cette époque-là, toutes les terres sont recouvertes de glace. Et c'est les glaciers qui ont commencé à façonner le paysage qu'on voit aujourd'hui, au moins jusqu'à la quatrième glaciation, parce qu'on a Donau, donc Risse et Mendel. On va avoir Vurme, la dernière glaciation, qui va avoir son dernier paroxysme il y a 20 000 ans. Et tout cela va laisser sur place les chaos, comme le chaos du Coron, le chaos de Dougoulique, le chaos de Beaucourt, par exemple dans le Pénit. Tous ces démantèlements du massif granitique de Quintin, qui finit par devenir des boules, qui se superposent. Et ça, c'est le travail de l'érosion fluviale, de l'érosion de l'eau, qui vient de ces anciens glaciers, sauf pour Vurme, où la glaciation s'arrête à 100 km de l'ombre. À ce moment-là, on n'a pas de Manche, la Manche n'existe pas. Le niveau de côte, le trait de côte est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, on a un fleuve au milieu de la Manche qui s'appelle le fleuve Manche, ou d'Angers pour les géologues français, du nom d'un illustre professeur de l'économie. Et donc, on a un truc Guernesey rattaché au massif américain. On va trouver d'ailleurs des fossiles du Néandertal à Jersey. Et puis, tout ça va monter progressivement jusqu'au Néolithique, où même au début du Néolithique, le niveau de la mer est 10 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, depuis, la mer continue à monter. Donc, cet héritage hérité du Quaternaire, il va être habillé par les hommes. On va voir comment. Ici, on est sur la partie sud. On est sur le Synclinorium médian paléozoïque armonicain, c'est-à-dire sur le Dévonien du sud, dans la région de l'Haliscate. On voit ce qu'on voit au fond. Là, c'est le bois de Corelle et puis la forêt de Calécan. Donc, on est en limite entre le pays de Vannes et le pays Fanche. Et là, vous voyez que sur ces roches qui sont en affleurement ici, vous n'avez que des landes à se développer. Ces landes qui étaient exploitées autrefois pour les chevaux et qui ont été cultivées et qui maintenant sont abandonnées. Donc là, on est en Cré-Rioux, un paysage du Cré-Rioux, la petite chapelle de Saint Antoine, qui se trouve donc dans un environnement vallonné. On voit que c'est très bocagé, c'est vallonné, avec des arrondis, avec des blocs de granit qu'on voit partout. Ça, c'est le massif de Quintin qui se disloque. Voilà ce qu'ont laissé les glaciers, des grandes boules. Et puis, les arbres qui ne sont plus émondés comme autrefois, parce que du temps d'avoir la Révolution française, le seul bois dont disposait les paysans pour faire leur cuisine, pour faire tout, chauffage éventuellement, et encore on ne chauffait pas, on cuisinait. C'était dans les cheminées qu'on mettait ce bois. On avait un droit d'émondage, disons, le domanier pouvait émonder, mais le foncier, lui, gardait les fûts, était propriétaire des fûts. Ça, ça n'a plus été respecté, donc, à partir de, on va dire, début 20ème, même entre les deux guerres. Et, à ce moment-là, les arbres se sont mis à pousser normalement, et sont d'ailleurs plus vulnérables aux tempêtes de pluie. On va voir un paysage typique du Cré-Rion. On poursuit. Là, on a un exemple d'un menhir qui s'appelle le Rossil, qui se trouve au nord de Saint-Nicolas-du-Pélême, entre l'an humain et Saint-Nicolas-du-Pélême. Il fait 7 mètres de hauteur, ce menhir en granit. Il a été photographié autour des années 1900, et on voit qu'il est dans une langue. On le voit sans doute de très loin, puisqu'il est sur une autre... On regarde la vue d'après. Et voilà le même menhir aujourd'hui. Donc, on voit que... Vous avez l'homme, là, qui marque l'échelle. Vous voyez que ce menhir est totalement noyé dans une forêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la déprise agricole, le bois de Beaucourt a progressé, continué à progresser vers le nord, et ce bois-là a moins de 60 ans, 70 ans. Il a commencé à se développer à la dernière guerre, on va dire. Tous ces arbres-là sont relativement jeunes. Et on ennoyait complètement le granit, ce qui montre l'évolution quand il y a une déperdition d'abord de population, mais aussi un changement de style de vie. Parce qu'on ne chauffe plus sa cuisine sur le feu de bois. Et donc, on n'a plus besoin de bois. Du coup, le bois prolifère. Donc ça, ce sont des évolutions naturelles, mais qui sont très accélérées, et qui sont spectaculaires dans ce pays-là. On va regarder la suivante. Ici, vous êtes dans le bois du Femdel, donc près des tourelles de Saint-Nicolas-du-Pélèbre. Vous voyez le bois chétif qu'on voit là. Pratiquement pas de bois. Et vous êtes dans le chaos granitique. On voit les gens qui donnent l'échelle. Le bois est exploité. Il est exploité. On est au début du siècle, du 20ème. Et il y a très peu de bois. On va regarder sur la suivante. Voilà le même endroit aujourd'hui. Alors cet endroit-là, totalement noyé dans les arbres. La vue suivante doit donner la même chose. Vous voyez, on devine encore les blocs de granit qui sont en train de se disloquer. La dislocation continue avec l'érosion météorique actuelle. Et qui s'est ralenti, évidemment, puisqu'on n'a plus la même climatologie. Mais on a un développement de forêts au-dessus. Et donc les espaces boisés continuent d'augmenter. Ça, c'est en 2016. Et depuis, ça continue à pousser. C'est la suite. Ça, c'est de l'autre vue du Créryu, où on voit le chaos de Tulgulik. Le chaos de Tulgulik, il est exemple typique d'altération du granit en boule, avec le blabé qui passe en dessous. Ça, c'est pris au début du 20ème siècle aussi, sur l'an Riva. Et on voit le ciel au-dessus, les champs derrière, le bouclage. Aujourd'hui, on va à la suivante. Le chaos granitique est totalement noyé dans les arbres. Et il faut être dessus pour le voir. Il n'y a plus aucune vision du chaos de Tulgulik à l'extérieur. On voit bien que là, on a un changement de paysage. La suivante donne la même chose. Vous voyez, les arbres, ce sont souvent des hêtres, des grands hêtres. Alors là, il y a quelques arbres qui sont pleuricentenaires. Ça veut dire qu'il y a quand même des arbres qui étaient déjà plantés avant 14-18, mais très peu. Et depuis, ça prolifère. On a même des arbres morts que personne ne ramasse, évidemment. Et donc, le blabé passe en dessous. Voilà l'évolution constatée. On continue, on va voir d'autres évolutions. Ici, on est passé par les gorges du Douglas. On est toujours au sud. Là, on est dans le Diazou. Mais vous voyez que le Diazou, quand on est dans le synclinal qui est au sud du bassin de Châtelain, on le voit très minéral, vous voyez. Ça, ce sont des schistardoisiers du débolien qui sont exploités dans les carrières du pays. On voit la suivante. Là, on a la route qui va de bon repos à la Miscate. C'est la route qui passe dans la vallée du Daoulas. La vue est prise ici sur le viaduc du Daoulas. Ce viaduc, le train passe dessus en 1902. On voit à peu près les dates. En 1902, d'ailleurs, le train va relier Gouarec à Loudéac carré. Et ça va enterrer complètement le canal de Nantes-à-Bresse, qui va disparaître après avec le barrage de Pervédans. Mais dès 1902, il n'y a plus pratiquement d'activité sur le canal. Ça va être remplacé par le train. On voit les petits arbres ici chez lui. Et puis un petit bosquet qui commence ici, dans les cailloux de petites carrières qu'on devine ici. Les photos ne sont pas bonnes. Ce sont des photos de 1900. Là, c'est le centre généalogique historique du Poher qui m'a fourni ces documents. Ce qu'on voit là, c'est le moulin de Botoa, un vieux moulin qui travaillait sur le Daoulas et qui est aujourd'hui en ruine, on peut dire. Sur la suivante, voilà le même endroit, pris du haut du viaduc, où on devine le Daoulas en dessous, en plongeant, mais il y a 20 mètres de végétation au-dessus. Vous voyez, on peut regarder la suivante. Là, on est dans les gorges du Daoulas. Ce qu'on voit, c'est ces schistes très verticalisés. Au moment où je vous parlais de la pression qui s'est exercée sur ce coin-là, les schistes ont basculé, se sont verticalisés comme ça vers le nord. Et pourquoi sont-ils toujours en place ? Parce qu'à l'intérieur des schistes, vous avez des niveaux de quartzite, de grès, de quartzite très durs, qui ont formé un peu le squelette de cette structure. S'il n'y avait pas eu ces quartzites dedans, qu'on appelle aussi les grès de l'Andevénèque, puisque ce sont les mêmes qu'on trouve à l'Andevénèque. Eh bien, ça aurait été la bosse. Depuis 300 millions d'années, on aurait été pénéplané totalement et transformé en plateau. Mais là, grâce à ces choses-là, vous voyez la forêt de Kennecan derrière. Là, on a des niveaux à 284 mètres aujourd'hui qui sont sur les grès armoricains, de leur domicile. Très résistants, puisque ce sont des grès resilicifiés, donc métamorphisés, qui ont donné les quartzites. Donc ça, ça permet de comprendre pourquoi le relief est encore là. Et ce qu'on voit, ce sont ces bosquets, vous voyez, tous ces arbres, qui sont en train de monter sur la colline, qui sont en train de noyer la lande. Donc progressivement, on a un passage de zone de lande à une zone boisée par l'évolution naturelle, puisque l'homme a disparu. Là, on peut le dire, à part les randonneurs, il n'y a plus d'exploitation. Voilà, on va passer... Ici, on est à l'Aniscate, dans le tout début de l'anticlinale de l'Aniscate à Saint-Naïeu. Et là, on est sur la chapelle, on a une vue sur la chapelle Saint-Gilita de l'Aniscate. En dessous, on a les carrières qui ont servi d'ailleurs à faire la chapelle, et même une partie des maisons d'Aniscate. Et le tout, vous voyez, il y a un boulot, là, par miracle. Il y a quelques plantations, ici. Cette chapelle a été montée sur un ancien tunelus, un ancien monument néolithique, qui est annoncé par un menhir qui existe toujours au nord, qui se trouve dans le champ, qui est au nord. Un menhir quartzophila, je crois, très original, avec une forme très très spéciale, et qui, heureusement, a été sauvée du remembrement, parce qu'un certain nombre ont été poussés sur les talides. Donc voilà, on regarde la vue suivante, et on a la même chapelle aujourd'hui. Il faut être à 50 mètres pour la voir, parce qu'elle est noyée dans la végétation. dans la chapelle Saint-Géda, où il y a toujours un pardon, je ne sais plus quand, quand est-ce que ça se fait, mais il y a toujours une activité. Il y a une très belle fontaine au pied, à une centaine de mètres plus au sud, où il y a trois bassins, dont un réservé aux animaux, pour les chiens ou les chats, je ne sais plus trop. Voilà. Ici, on revient à la limite entre le Pays Vantais et le Pays Franche. Vous avez vu dans toutes les cartes cette forme du pays, qui est très très, toujours la même, entre le Vantais et la Vaux-de-Cordouaille, et bien c'est la vallée du Blavet, qui passe là-dedans, avec la forêt de Kennecan ici. Donc là, jusque là, on est dans le Pays de Vannes, et tout ici, on est dans le Franche. Ça, ce sont les anciennes, donc l'Andes du Liscuit, et vous voyez que la forêt de Kennecan, qui arrive ici au Blavet, est en train de monter, elle a traversé le canal, et elle monte progressivement, et de la vallée, elle monte également, pour coloniser toute la colline. Au fond, la forêt de Kennecan. Donc on est dans une limite géographique très nette, avec une évolution du paysage progressive, qui va se recouvrir de forêts. Même chose, là on a la vision du Centre Bretagne, avec ses vallons, son bocage, un peu de brume, et vous voyez la forêt, là, qui monte de la vallée du Doblin, et qui vient progressivement coloniser la lande. Et je pense que si on se met à ce endroit-là, dans 50 ans, on ne verra plus le paysage. C'est... voilà. Donc ça, c'est une vue du Djezao, une zone d'élevage, où on voit ce que je vous disais tout à l'heure, les troncs d'arbres qui forment des tétards, des choses un peu informes, mais qui résistent aux tempêtes, parce que, bon, il y a un tronc qui continue à vivre, et l'exploitation des branches, l'émondage fait que ça donne des formes, comme ça, un peu torturées, et c'est le vent, en même temps, qui leur donne cette allure un peu torturée. Mais ce genre d'arbres-là a résisté aux tempêtes de 87, ce qui n'est pas le cas des grandes futées de Kennecan, qui, elles, sont tombées. Parce que, évidemment, la portée au vent était différente. Ça vous donne un paysage assez particulier, un paysage hivernal. Voilà ce qu'on voit dans le pays. On peut passer... Donc, on a une harmonie entre la géologie et l'habitat. On va regarder maintenant l'habitat de ce pays, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on y voit. On commence dans le Créfiou. On voit là, par exemple, sur la route de l'Henrivin à Trémargal, le manoir dit de la Troudeau-Hernes, mais ça, c'est une erreur. C'est l'ampoule Isélan, au début du XXe siècle. D'ailleurs, on a des soldats, là, je pense qu'on est autour de la guerre 14. Là, on a un soldat qui est là. Et on voit qu'on est dans le grand appareillage de granit, dans le Créfiou. On voit ici que le pignon a dû tomber, parce qu'il a été refait, on ne voit plus le grand appareillage. Une corniche à modillon, des lucardes très très travaillées, et de l'ardoise sur le toit. Alors que dans les maisons à côté, qui ne sont pas les maisons d'habitation, vous avez encore du chaud. vous voyez, on est autour de 1914. Une très belle façade, ce qui montre qu'il y a quand même dans le Créfiou, pas que des pauvres. Parce qu'une maison comme ça, c'est déjà une très belle maison. Donc on va, avec un puits d'ailleurs, qu'on voit en face. On voit la suivante. Et la suivante, vous avez elle-même, on ne peut pas approcher, c'est une propriété privée, qui est habitée actuellement, et qui est entretenue. Elle est tout près de Cerné-Uel, donc la réserve d'eau du pays. On peut passer. Voilà le type de ferme qu'on trouve dans le Diazou. Le Diazou, comme on dit correct, le Diazou. Là, vous voyez les fenêtres à menots, l'escalier extérieur dans une tour. On est déjà dans un petit manoir, qui quand même exprime une certaine richesse. Ça, c'est déjà une maison avec un étage, c'est assez élaboré. Et vous avez, d'un point de vue polychromique, quelque chose d'intéressant, c'est une association du granit et du schiste. Alors là, le granit vient souvent de Quintin, du massif de Quintin, par les micro-granits qui sont favorables à la sculpture. Et vous avez souvent les entrées en plein cintre ou en cintre romand, qui sont une façon de résister à la pression pour le granit. Quand vous avez deux angles qui s'appuient sur le haut, en fait de clé de voûte, les deux s'appuient, la pression du mur les maintient fermés, mais résiste bien à la poussée. Si vous aviez un linteau comme ça, horizontal, il nous faudrait un arc de décharge au-dessus. On évite l'arc de décharge et on fait ça. Et ça, ça va être très fréquent dans les fermes du coin. Donc là, on a le Quéraouille, il y a une bonne dizaine de fermes comme ça, à proximité. Brestirou, tous ces coins-là. On va voir la suivante. Celle-là, c'est le Pauron. On est un peu plus près de Saint-Tréfine. C'est pareil, c'est une vieille ferme à étage aussi. Même système, vous voyez, plein cintre romand. Et là, vous avez une alternance de grès, très durs, qui ne peuvent pas se tailler, mais qui sont alignés, vous voyez, et l'horizontale est reprise par des schistes, qui sont intercalés. Ça vous donne une polychromie en zone comme ça, qu'on peut voir sur le château du Roi René à Angers, par exemple, entre l'Ictuf et les schistes. Et là, vous avez cette polychromie qui est travaillée quand même. C'est déjà un beau travail dans une ferme classique du pays. Un massacre, c'est la restauration récente, pour ouvrir des maisons plus grandes. Alors, on met un intôt horizontal. Celui-ci doit être en grano d'héroïque de Pleilof, peut-être que je vois la couleur. Et en brut, en plus, il n'a pas été taillé, une façon rapide d'ouvrir. Mais c'est un massacre par rapport à l'esthétique du bâtiment, qui, quand même, montre une certaine richesse. Ces bâtiments-là, c'est 17ème. Il y en a du 16ème, 17ème et début 18ème. On va voir ensuite. Ça, c'est une ruine qui se trouvait dans les années 1970 dans le village de Roskelfen, où les couleurs ont été transformées pour montrer la différence entre le granite et le schiste. Mais là, vous êtes dans des schistes démoniens mordorés, ce qu'on appelle les schistes du Liscuit, qui sont des schistes mordorés très ardoisiers, on va dire. Parce qu'ils ont, comment on appelle ça, une ficilité qui permet de faire des endroits rustiques. Mais vous avez aussi des fenêtres très travaillées. Comme ça, par exemple, vous avez une association du schiste et du granite. Et là, le granite n'est pas mis n'importe comment. Ici, il paraît un peu mince pour un mur. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est plus un ornement. Et là encore, vous voyez, une ouverture en plein centre, avec deux, je ne sais pas si on peut appeler ça des clavots, mais enfin, c'est des choses qui se ferment par l'eau et qui ne bougent pas. Malheureusement, en ruine, on va voir la vue suivante. Voilà la même maison actuellement. Donc là, on a les couleurs réelles. Et on voit bien que cette maison-là, restaurée, elle est équipée avec des ardoises rustiques du Liscuit, qui sont montées à pluraux décroissants également. Vous voyez, c'est plus petit ici que là. Mais qui n'a pas son lignolet d'origine, qui a été restaurée avec un fêtage actuel. La maison est sauvée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quand même une prise en compte du patrimoine. Et que souvent, ce sont des néo-ruraux, voire des Anglais, qui achètent ce genre de biens. Là, on voit en détail, vous voyez, des schistes de différents niveaux. Alors, vous voyez, il y a quelques fois du quartz dedans et éventuellement quelques grès. On va voir la suivante. Là, on est dans un autre type de maison. C'est la loge Michel. Alors ça, c'est des maisons qui apparaissent fin 16ème, début 17ème, on va dire. On a des traces au début 17ème, notamment dans la forêt de Calécan. Et donc, l'appellation loge, d'ailleurs, c'est... Je pense, moi, que le mot vient du duc de Roi, qui est allé chercher des personnes dans les Ardennes et en Normandie pour travailler dans les flanges, et qui devait les héberger dans le pays. D'où toutes les loges qu'on a dans la forêt de Calécan, qui sont des maisons qui servent à faire ça. Alors qu'ici, sur la Niscale, comme à Rosquefrem, on en a aussi des comme ça, qui sont plutôt des petites maisons de pauvres ouvriers et carriers, qui travaillaient sur les Ardoises. On va voir dans la suivante, d'ailleurs, le pignon. Vous avez six grandes orthostades de schistes, des grandes dalles de schistes. Quand elles ne servent pas à faire le pignon, elles servent à faire des grands dallages, dans les églises notamment, mais aussi des pierres tombales, puisque les pierres tombales vont être faites jusqu'à la dernière guerre. On va voir des pierres tombales en schistes, comme ça, gravées. Et vous voyez, là, vous avez juste une ossature en bois, et tout le reste est monté. Ça, ça peut être monté en une journée. C'est une maison qui est faite très rapidement, avec un foyer central, une seule pièce, tous les meubles au fond, et puis toute la famille habite dans la même pièce. Donc, petite loge qui est actuellement préservée, classée, oui, mon historique, qui se trouve sur la Niscale. Ensuite, donc, on a une prise de conscience de l'intérêt de conserver le patrimoine bâti ancien, témoin de l'histoire du pays après la chute démographique et la grande mutation de l'espace agricole. Alors, la mutation de l'espace agricole pose un problème. Il y a une problématique actuellement de l'agriculture industrielle qui est confrontée à une exigence de qualité environnementale à retrouver en préservant les équilibres naturels et la qualité du eau. On voit bien les témoignages de paroles de paysans par Baptiste Rouget-Luchère. Ça, c'est un film que je recommande à tous ceux qui peuvent le voir, qui ne l'ont pas vu en 2016 à Saint-Antoine. Ce sont des paysans, beaucoup du Pays-Franche et même de la région Lorrain-de-Marne, qui ont fait part, en fait, de leur désarroi quelquefois, mais de ce qu'ils ont vécu comme mutation dans le pays, de comment leur santé a été parfois affectée par ce qu'ils ont fait comme activité, comment ça les a amenés à changer d'activité et à choisir une méthode plus traditionnelle et plus biologique, on va dire. Donc là, il y a une prise de conscience, et ça, c'est très intéressant parce que ça montre bien qu'il y a un triptyque qui est environnement, santé et économie où un des éléments ne peut pas se dissocier des autres. Si on privilégie un élément au détriment des autres, ça ne marche pas. Donc là, cette problématique, on va la revoir dans des films comme Bretagne, par exemple, une terre sacrifiée qu'on a mis il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est la 5, où dans ce film, on voyait le problème des algues vertes. Ça, c'est un débat qui pose problème aux paysans du coin parce que comment associer l'économie à la santé et à la préservation d'environnement ? Heureusement, au niveau environnemental, moi, je dirais que ce n'est pas irréversible. Contrairement à ce que font les Américains à la réfraction d'environnement hydraulique, par exemple aux États-Unis, là, on s'attaque au patrimoine de l'humanité parce que c'est l'eau profonde qui est contaminée. Et ça, c'est irréversible. Alors que, ici, c'est l'eau de ruissellement, c'est l'eau de surface. Il suffit de changer de pratique pour changer la qualité de l'eau. C'est donc pas irréversible. C'est plutôt un côté positif qui montre que les choses peuvent s'améliorer. Et d'ailleurs, elles s'améliorent dans un certain nombre de cas. Et donc, il faut garder ça d'un point de vue positif. Donc, pour montrer un peu la prise de conscience, j'ai pris l'exemple des ruines de l'abbaye de Bonropo. J'aurais pu choisir Quadmanouane, par exemple. Il y en a d'autres dans le coin. Là, on est dans un diazou. Et là, vous voyez que c'est une ruine. Les gens se servaient comme carrière de pierre. Et puis, rien n'est fait pour essayer de sauvegarder ça. Mais dans la suivante, là, on est donc en 2010, dans quelque chose qui a été restauré à partir de 1985 avec les compagnons de l'abbaye de Bonropo, qui ont pris conscience de ça. Des gens du coin qui ont dit qu'il fallait faire quelque chose. Et finalement, le département s'est porté acquéreur de ça. Et le propriétaire est exproprié il y a peu de temps. Et maintenant, il y a, c'est un pôle, disons, touristique de première importance dans le sud du département. C'est donc intéressant parce qu'il peut y avoir une activité qui fait travailler des gens dans ce coin-là. Il y a des réceptions d'artistes, il y a des expositions, il y a des concerts, il y a des conférences. Donc voilà un site qui est enfin restauré en partie. Il doit conserver son statut de ruine. C'est comme ça qu'il est classé. Mais vous voyez qu'il y a une partie de l'abbaye qui a été remise en ardoise. Et ce sont d'ailleurs les ardoises du Lisquy, donc du pays directement, et qui permet d'héberger un certain nombre d'expositions là-dedans. Donc plutôt positif. Vous avez devant ici l'emplacement où se déroulent tous les ans le son et lumières des racines d'Ardoise, qui malheureusement n'a pas pu avoir eu en 2020. Et vous savez pourquoi. On va passer à la suivante. Là, un exemple dans le Crériou, la petite chapelle de l'Annégane. Je crois que c'est sur l'Henri Bas aussi, il me semble. Vous voyez un magnifique monument, très belles flèches, un arc en accolade sur la nef, une verrière sur le transept, mais des arbres qui poussent dedans. Donc là, quelque chose se passe. On regarde, voilà la même chapelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et bien une prise de conscience de la valeur du patrimoine. Les gens du coin se sont dit, c'est pas possible de laisser disparaître comme ça tout le patrimoine. Et quand on sauve ces choses-là, on sauve aussi la mémoire des gens qui ont travaillé là-dedans. Les sculpteurs qui ont fait des choses en bois, mais aussi en granit, en pierre. Les gens qui ont fait ces murs en grand appareillage de granit aussi. Et puis, c'est l'histoire du pays. Ça permet de recevoir, de faire des concerts, de recevoir des visiteurs et de faire vivre la mémoire. Et je pense que ça rentre dans la qualité des racines sans lesquelles rien n'est possible aujourd'hui. Il me semble avoir vu quelque chose comme ça, d'ailleurs, sur les murs de Canela il n'y a pas longtemps. Alors, on passe au suivant. Donc, en conclusion, on voit un terroir qui a deux entités géographiques complémentaires aux caractéristiques tranchées. La rue au nord, Diazou au sud, aux limites variables dans le temps, voilà ce qu'on va dire. Un terroir rural fortement impacté par l'évolution de l'agriculture. Donc là, je n'ai pas parlé du remembrement, mais c'est vrai qu'à partir des années 1960, le bocage va se desserrer. On adapte en fait le paysage au machinisme agricole. En général, on fait l'inverse. Mais là, comme le machinisme vient des États-Unis ou d'ailleurs, éco-Texas, ils n'ont pas les problèmes qu'on a à l'enrivent. Évidemment, il fallait agrodir. Bon, ça, on le comprend très bien. Maintenant, cette agriculture, eh bien, elle est passée. Moi, je vois rien que sur Perrette où j'ai travaillé plus précisément, de 33 fermes en 1970 à 3 fermes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le même sujet dans le pays. En fait, on a une disproportion entre l'importance économique de l'agroalimentaire et la population qui travaille là-dedans, qui est minime. Si on parle en termes de roi aux élections, ça ne représente plus que ça représentait avant. Mais sur le plan économique, ça a une importance capitale. Et donc, il faut voir comment on peut associer la qualité du pays et l'économie, comme je disais tout à l'heure. Donc, au niveau du vêtement, on a une seule mode vestimentaire dans le diazou pour deux danses. Le Pline et la gamote Coste-Ouette, au sud. Et là, il faut voir l'influence de Québécan et du village sidérurgique des Forges. Parce qu'en fait, les Forges fonctionnent comme un gros centre de brassage de population où on a des gens de Boireg, de la Viscale, de Saint-Gévin qui viennent, qui se mélangent à ceux de Sainte-Rigide, de Perrette. Et tous ces gens-là ont des activités saisonnières, notamment les paysans, qui permettent de se regrouper. On a rappelé aussi que le Coste-Ouette s'est dérivé des gavottes à demi-temps qui viendraient plutôt du Trilory, alors que le Fange, le Pline, viendraient des branles. Quand on voit le chercheur qu'on connaît bien, Georges Pogam, en 1970, quand il faisait ses enquêtes sur le Pline, il nous disait que c'était un branle à quatre temps. Et il voyait dans le Pline une déclinaison de ce branle, en mode bretonne. Et il comparait, par exemple, au rond de Pintièvre ou au rond de Loudéac, qui était la déclinaison du même branle, mais par les galops. Et donc, on voyait là les parentés et les différences. Et pour lui, ces différences-là, et je pense que c'est certain, viennent de la différence de mentalité, de la manière d'appréhender le corps, les choses, ce qui fait l'animation et ce qui fait la culture globale. C'est un tout qui va avec la langue, avec les lois vestimentaires, avec le costume, avec la tradition de danse. Et tout ça fait que le Pline se distingue bien de la partie galop. On n'a pas de réfusion possible. Là, on est dans le breton cornoaillais, sous influence du Vente. Alors, je le dis en diazou, mais d'après les experts, ça monte plus haut, donc à voir. Pour Guilchère, d'ailleurs, le Fanche, ça commençait au sud de l'Henrivin et ça allait jusqu'au nord de Ouarec. Ça partait de Pouguernével pour l'Évée Quintin et ça allait jusqu'à la frontière linguistique. Donc, c'était une zone qui montait un petit peu sur le Crachio. Alors que pour les Ouarecains, on a vu que c'était la zone du costume et que pour la plupart des anciens aujourd'hui, le Fanche, c'est un terme général. Le Fanche, berceau d'une danse de Bretagne centrale à caractère tribal. Alors, pourquoi je dis caractère tribal ? Parce que dans mes pérégrinations, j'ai vu des danses, notamment les Bororos du Nord Cameroun, par exemple, ou certaines danses du bassin du Congo qui sont très, très proches du Pline. On a cette espèce de séquence rythmée, permanente, de l'ensemble du groupe qui bouge en même temps, qui fait qu'il y a quelque chose de tribal là-dedans. Et Dichert lui-même dit que c'est un rythme initiatique, plus que dans cette tradition populaire, d'avant le revival, le revivalisme, c'était une initiation très locale. Il fallait appartenir au groupe pour en être, quoi. Ce qui est complètement différent aujourd'hui, puisque la danse a explosé toutes ses frontières, elle est dansée partout. On n'est effectivement pas dans le même truc, mais moi je ne crois pas à la rupture. J'insiste là-dessus. Je pense qu'on est dans une évolution logique du vivant. Tout ce qui est vivant évolue, et ce qui n'évolue pas meurt. Donc moi, je n'ai pas envie d'être le gardien d'un musée où il n'y a plus rien de vivant. Je préfère animer quelque chose de bien vivant. Et pour rester vivant, il faut s'adapter. Donc, pour s'adapter, évidemment, une population qui bouge n'a pas la même vision de la danse qu'une population qui ne dépasse pas les 3-4 km de son marché ou de son pardon annuel, comme c'était le cas au 18ème. Alors, on est dans une autre société. Mais quand vous étudiez précisément les travaux de Yann Fonche-Kemener, vous voyez bien qu'il n'y a pas de rupture avec le monde paysan d'avant. Et quand vous écoutez des gens comme Grenelle Dubois, Grenelle Bolloré, Calvé, tous ces anciens chanteurs de Troblavet par exemple, vous voyez bien que c'est la lignée directe de ce monde paysan populaire de l'ancienne époque, qui se continue aujourd'hui. Et les sonneurs pourraient en dire autant, je pense, et les joueurs de Trojén Gaulle. Et là, je laisse la place aux spécialistes. Donc, voilà, ça peut conduire à la transe. Pour moi, c'est un héritage de l'ancien monde rural qui est encore vivant et qui est à préserver. Maintenant, pour arriver à la transe, les gens, par exemple, qui étaient aux 80 ans de Marcel Guillaume, et ça a déjà 10 ans, il me semble, il doit y avoir 90 ans, on a vu encore ce que c'était de la transe, dans un accompagnement de Candidiscan. C'est quelque chose qui dépasse complètement le simple plaisir dont parlent certains qui s'occupent de danse. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, et je vous remercie de m'avoir écouté.